Professeur Moustapha Riyadé, bonjour. Merci de l'invitation, bonjour. Alors la société civile, un acteur privilégié pour prévenir, sensibiliser, aider et soutenir dans toutes les actions d'utilité publique en direction de la population, comme les accidents de la circulation, les pandémies, toutes les pandémies, Covid actuellement, la violence, la protection de l'environnement, en clair tout ce qui touche de près le citoyen. Alors mobilisation est primordiale pour prévenir et sensibiliser contre notamment les accidents de la route qui ont deuil presque 4000 familles annuellement. Professeur Moustapha Riyadé, puisque c'est le fil rouge de la Chine 3 aujourd'hui. Oui, tout à fait. La société civile, on sait, elle joue le rôle d'interface entre les citoyens et les autorités. C'est un phénomène qui existe depuis des décals maintenant et qui est présent dans tous les pays du monde, qui joue un rôle de plus en plus important, surtout dans les pays développés. Ces dernières années, il y a eu ce qu'on appelle la démocratie participative, qui implique directement la société civile. On aurait bien sûr souhaité que cet aspect-là se développe plus puissamment dans notre société pour pouvoir justement éviter beaucoup de problèmes, car la société civile ne joue pas encore ce rôle. Elle est timide, elle n'est pas présente partout, elle n'est pas présente lorsque les gros problèmes se produisent. Alors que le nombre d'associations est évidemment important, puisqu'on parle aujourd'hui de 100 000 pratiquement associations, qu'elles soient locales, régionales ou nationales. Et d'un autre côté, on ne les voit pas très bien lorsqu'on circule en ville ou dans la campagne. Donc il faut que cette société soit présente. Pour parler un peu maintenant du fil rouge, donc des accidents de la route, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend le nombre de décès, c'est vrai que c'est une véritable hécatombre. Nous sommes à pratiquement 4 000 par an, cela veut dire qu'on a eu 100 000 morts durant les 27 dernières années. C'est un véritable cataclysme social, parce qu'il n'y a pas uniquement les décès. Il y a également les familles qui sont abandonnées sans rente, si le chef de famille est décédé. Il y a bien sûr les handicapés, et certains handicapés sont des handicapés lourds, c'est-à-dire les tétraplégiques, etc. Il suffit d'aller dans certains hôpitaux pour les voir, ou dans certaines familles qui n'arrivent même pas à les prendre en charge. Il y a beaucoup de conséquences de ces accidents-là. On sait bien sûr que ce problème-là n'est pas pris beaucoup d'intérêt auprès des différentes composantes de la société. Alors que c'est un gros problème social, un gros problème national, mais lorsqu'on voit le traitement de ce problème, on s'aperçoit que c'est un problème, c'est un traitement surtout administratif, répressif, etc. Il n'est pas logique que ce problème-là ne soit pas également traité sur le plan scientifique, par les universités, par les centres de recherche, en impliquant les psychologues, en impliquant les sociologues, les criminologues, en impliquant toutes les personnes qui pourraient apporter quelque chose. Jusqu'à présent, je pense que le traitement est un traitement de ce problème-là qui est insuffisant. Mais sur le plan sociologique et psychologique, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement ? Est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, pendant la période où le prétendant au permis de conduire doit subir aussi des tests psychologiques ou des formations sur la psychologie du conducteur face, par exemple, au volant, de telle sorte à le responsabiliser, savoir que lorsqu'on transporte une vingtaine de personnes, on a quand même une responsabilité pour les acheminer vivant à leur lieu de destination ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que, surtout, aujourd'hui, les chauffeurs, pas des poids lourds, des poids lourds bien sûr, mais surtout du transport en commun, doivent subir des tests psychologiques. Ce n'est pas normal. On voit, par exemple, les pilotes d'avions sont soumis aujourd'hui à des tests, d'énormes tests, très difficiles, très compliqués, et souvent, ils sont obligés d'attendre pour avoir, si vous voulez, le label de voler. Par contre, les chauffeurs qui prennent parfois 40, 50, voire plus de personnes dans un bus ne sont soumis à aucun test. Et ça, ça pose un réel problème. Donc, il faut un peu revoir cet aspect-là et avoir une approche plus consensuelle du problème des accidents de la route et ne pas le laisser à uniquement certaines sphères. Engager des enquêtes sur les raisons des accidents de la circulation, une fois qu'ils se produisent, et c'est également, ça permet d'avoir des instruments d'études qui permettent aussi d'adapter la législation. Avec 100 000 morts, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucune étude réelle qui a été faite sur ces décès-là, sur les causes. Bien sûr, il y a eu des études qui ont été faites, mais ce sont des études des services de sécurité, un peu, etc. Mais elles ne ressortent pas tous les aspects qui ont précédé l'accident, qui ont accompagné l'accident et qui se sont produits après l'accident. Donc, il faut absolument avoir une vision plus globale, plus profonde. Je citerai l'exemple, parce que j'ai travaillé un peu dans les années 80 sur le dossier des accidents de la route en Allemagne. L'Allemagne avait le plus fort taux d'accidents de la route d'Europe, pratiquement plus de 15 000 décès par an. Ils sont arrivés en l'espace de deux ou trois années à les réduire à 2 000, en procédant d'une façon, justement, sur la base d'études, et ils ont constaté que la plupart des décès se produisaient pas au moment de l'accident, mais au cours du transport, avant leur arrivée à l'hôpital et au moment de l'arrivée à l'hôpital. Et l'une des mesures que l'Allemagne a prises a été de faire en sorte que ce soit les équipes médicales qui se déplacent sur le lieu de l'accident, plutôt que l'inverse. Et juste cet arrangement a permis de réduire énormément la mortalité. Chez nous, on sait pas ce qui se passe réellement. C'est vrai que certains sont ramassés dans des voitures de fortune, ramenés à l'hôpital, mais entre-temps, on a pu sectionner leur moelle épinière, on les a transformés en loques, etc., en croyant bien faire, en se précipitant sur l'hôpital. Donc, il y a des conséquences extrêmement graves qui n'ont pas été prises en charge jusqu'à présent. Donc, il faut absolument revoir tout le problème à différentes phases. Avant le permis, au moment de la délivrance du permis, la phase probatoire entre la délivrance du permis et le début du travail, l'aspect progressif dans la prise en charge des permis, ensuite le problème des accidents, qu'est-ce qu'il faut faire avant, au moment des accidents, après les accidents, etc. Mais sur le plan de l'intervention immédiate, une fois l'accident survenu, est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place, par exemple, des équipes mobiles, des urgences TIS, qui soient suffisamment bien formées pour pouvoir intervenir sur place, au moment de l'accident ? Absolument. C'est le premier geste qui compte. Absolument. Il peut être vital. Il peut sauver des filles. Et tous les pays interviennent comme cela. Vous avez des équipes, c'est-à-dire mixtes, qui se déplacent sur le terrain ? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'est pas admissible de faire en sorte que le malade soit transporté le plus vite possible à l'hôpital. Au contraire. Mais vous ne pouvez pas le transporter, parce que les automobilistes ont quand même la bande d'art d'urgence. Il faut d'abord le conditionner, c'est-à-dire essayer de lutter contre les problèmes vitaux, rétablir les fonctions vitales, le mettre en condition avant de le transporter, et le transporter dans de bonnes conditions. J'ai vu, par exemple, que la protection civile a mis en place des équipes médicales sur motos qui peuvent intervenir très rapidement. Ceci est vrai dans les grandes agglomérations, mais qu'en est-il en dehors des grandes agglomérations, notamment sur les actes d'autoroute, etc. Donc il faut un peu voir si cette façon de faire est rentable. Il faut faire des études parallèles, et si elle est rentable, il faut la généraliser. Donc c'est là où il y a l'iatus. C'est-à-dire qu'on fait des essais, mais on n'arrive pas à, si vous voulez, prendre des décisions globales. Et malheureusement, ce qu'il faut le dire, même pour ce problème-là, on a parlé de la délégation qui est une nouvelle institution, mais malheureusement, la délégation reste une approche administrative où il y a très peu de spécialistes, il n'y a pas de représentants d'universités, etc. Donc il y a quelque chose qui manque, c'est un problème national, il doit être pris en charge par une approche nationale. Mais pour pouvoir agir, et agir vite, puisque quand il y a un accident qui survient, toutes les secondes sont en compte pour sauver la vie du conducteur, ou des passagers qui sont à bord du véhicule, est-ce qu'il va falloir aussi se déplacer ? La rapidité du déplacement dépend bien sûr de la vie du conducteur ou de la personne qui est victime de cet accident. Il faut interdire la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'on constate par moment qu'il y a une sorte de relâchement. C'est clair, c'est clair, mais il n'y a pas de relâchement. On l'oublie très vite. On circule tous à la bande d'urgence. Absolument. Il faut absolument... Pourquoi ? Parce qu'il faut dire également que lorsqu'on a construit les autoroutes, surtout celles qui traversent les grandes agglomérations, on a vu petit. On ne met pas une autoroute à trois voies. Lorsqu'on voit dans d'autres pays, c'est à huit voies. Donc vous avez toujours une bande d'arrêt d'urgence qui n'est pas utilisée par les gens sauf en cas d'extrême urgence. Là, il faut absolument revenir à la bande d'arrêt d'urgence pour permettre de sauver des vies et ne pas même pas l'utiliser pour les déplacements des officiels, etc. Alors, mais la mobilisation et la sensibilisation ont parfois leurs limites. Il faut agir et mettre en place de véritables mécanismes de prévention. On revoit le code de la route qui date aujourd'hui de 2001, même s'il y a eu des amendements qui ont été introduits, mais il s'avère être insuffisant. Introduit en 2008, bien sûr, mais en exécution 2017 et rentré en vigueur pour certains d'entre eux en 2019. Oui, tout à fait. Même le chronotachygraphe n'est pas mis en place. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a quand même des catégories de transporteurs. Lorsqu'on voit les accidents, on s'aperçoit que le grand nombre de décès ou de blessés se produit justement avec les transports en commun, avec des poids lourds, etc. Donc, il faut commencer par introduire des modificatifs au niveau de ces transports qui sont les plus, disons, tueurs. Mais il faut adapter aussi l'urgence médicale pour prendre en charge rapidement une victime d'accident de l'assaut. Oui, je peux dire aujourd'hui que cette urgence médicale est absente et qu'il faut la mettre en place. Comment la mettre en place ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des exemples dans le monde. Vous arrivez à vivre à l'hôpital, vous mourrez une heure ou deux heures après. Voilà. Donc, il faut d'abord la mettre en place, c'est-à-dire en intervenant directement sur le lieu de l'accident. Ensuite, il faut créer au niveau de toutes les villes des PC de coordination. C'est-à-dire qu'avant le bain, que le blessé n'arrive, il y a d'abord individualisation de la place qu'il doit prendre, le lieu où il doit être hospitalisé, l'équipe qui doit le prendre en charge, qui doit être préparée, etc. Chose qui n'existe pas aujourd'hui, même pour les Covid. On voit dans les films, par exemple, dans des pays étrangers, on est au contact déjà avec l'hôpital. Pour dire, voilà ce qu'il présente. Cet aspect n'existe pas jusqu'à présent. Il n'y a pas de coordination du tout. Alors qu'il faut qu'il y ait des PC au niveau de toutes les agglomérations pour pouvoir diriger et orienter les blessés et les malades graves de façon générale, un infarctus, une nocturne, etc. Donc, il doit être orienté pour le pas permutant. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive, l'équipe déjà est au courant et elle attend. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs connectés. On a tout. Par exemple, lorsque l'équipe médicale arrive, intervient au niveau d'un blessé de circulation, elle a déjà envoyé tous les paramètres de ce blessé au niveau de l'équipe qui doit le recevoir, qui est déjà au courant. Et c'est ça ce qui est important. Mais justement, pour être suffisamment bien organisé, est-ce que, par exemple, la réorganisation, la réforme du service des urgences, c'est primordial aujourd'hui, dans le cadre, bien sûr, de cette réforme de la santé, puisqu'on en parle depuis des années, cette réforme, professeur Ria. Tout à fait. Les urgences, c'est d'abord la fenêtre... Comment les organiser ? C'est d'abord la fenêtre du système de santé. C'est par les urgences que les gens apprécient, si vous voulez, le système de santé. Aujourd'hui, c'est unanime, tous les gens vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des urgences. Ils arrivent, ils attendent des heures, etc. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas d'orientation. Des malades, c'est le tout venant. Et le tout venant, bien sûr, il y a l'urgence réelle, il y a l'urgence ressentie, il y a l'urgence subjective, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut absolument... C'est là où il faut réintroduire le médecin référent qui a été mis en place par la loi de 2018 et qu'on ne voit pas encore. Donc, il est impératif de mettre en place des médecins référents pour les familles et pour la population qui permettent, bien sûr, d'orienter pour éviter, justement, qu'il y ait comme ça de la couille au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, il faut un système ou un service d'orientation et de guidage des malades. Ce n'est pas possible de continuer comme ça parce qu'il y a des personnes qui perdent énormément de temps. Et on le voit aujourd'hui, même avec le Covid, les gens arrivent malades et ils sont en train de faire plusieurs hôpitaux pour trouver une place. Alors que, normalement, au niveau du premier hôpital où il s'adresse, l'hôpital, il y a un système de coordination au niveau de toute la ville et on peut lui donner déjà une orientation en lui disant, allez vers tel endroit, votre place est réservée. Alors, Professeur Moustapha-Riaté, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette réforme des urgences médicales dans notre pays. Beaucoup de projets, beaucoup de dispositions ont été prises mais il s'avère être aujourd'hui inefficace vu les carences qui sont constatées, reconnues même par les professionnels de la santé, dont vous faites partie. Professeur Riaté, aujourd'hui, on parle des accidents de la circulation, la nécessité de se déplacer vite et rapidement pour pouvoir sauver des vies parce que chaque seconde compte quand on est dans une situation de détresse. On parle des équipes médicales qui se déplacent en hélicoptère dans d'autres pays pour sauver, bien sûr, des vies humaines. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que pour atteindre ce niveau-là, avec la protection civile et avec, bien sûr, le ministère de la Santé, il va falloir aussi externaliser certains hôpitaux qui sont dans des agglomérations extrêmement condensées et surpeuplées. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à bouger, à nous déplacer. Parfois, l'ambulance peine à accéder même à l'hôpital. Tout à fait, vous avez raison. On le voit aujourd'hui. Pour traverser Alger, parfois il faut rester une heure, etc. C'est pour ça qu'il y a quelques années, on a pensé à cela et l'hôpital Smerli a été créé à cette fin-là. Lorsqu'il a été créé la première fois, c'était un hôpital d'urgence. On a même mis une heure d'atterrissage d'hélicoptère, etc. Et puis, il a changé de vocation comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de continuité dans la gestion des dossiers. Chaque fois qu'un ministre vient, il change et donc classe tous les dossiers de son prédécesseur sans se donner la peine de voir ce qui peut être intéressant et n'est pas intéressant. Aujourd'hui, on a tellement raté d'occasion durant les 30 dernières années qu'on se demande comment on va gérer le futur. Oui, mais aujourd'hui, nous avons le ministère de la Santé avec bien sûr le nouveau remaniement ministériel avec bien sûr M. Abdelmoumen qui est le premier ministre, son équipe. On voit qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, par exemple, c'est devenu le ministère de la Santé exclusivement. ce n'est pas le ministère de la Santé, la population et la réforme hospitalière. Est-ce que cela veut dire qu'on a abandonné la réforme hospitalière ou on va la confier à d'autres instants comme par exemple l'agence sanitaire, professeur Friarté ? Non. D'abord, la réforme hospitalière ne peut pas être faite par le ministère de la Santé seul. Ça doit être une action. La santé, c'est un patrimoine commun de tout le peuple algérien. Le président de la République en premier. Absolument. Et je pense que le premier président s'est exprimé à ce sujet-là en considérant que le problème est d'abord un problème tout à fait haut situé et qui implique bien sûr... De sécurité sanitaire. Absolument. Donc il implique également différents secteurs y compris la société civile. c'est peut-être pour cette raison-là qu'on a un peu réduit ces aspects-là. C'est devenu le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. C'est plus le ministère de la population et la réforme hospitalière. Et le ministère de la Santé, aujourd'hui, il a également beaucoup de choses à faire. S'il arrive uniquement à organiser les urgences, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et tous les autres actes médicaux et de santé. Non, non. Sans parler des autres aspects. Si on arrive dans l'année qui suit ou dans les deux années prochaines à vraiment régler le problème des urgences à travers le pays, on aura peut-être franchi une distance ou un parcours extraordinaire. Mais dans le cadre de cette réforme, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui revoir impérativement dans le contexte de ce que nous vivons actuellement ou même en Tunisie ? On parle, et ça a été dit par un officiel ou un ministre, la ministre de la Santé tunisienne, il y a l'effondrement des systèmes de santé qui n'arrivent pas à faire face à cette pandémie du Covid-19. Mais c'est clair. Je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience que le système de santé en Algérie peine à des problèmes. Donc il faudrait le revoir. Le revoir d'abord sur le plan de la politique et des objectifs. Le revoir sur le plan de l'organisation. Sur le plan de la gestion qui est obsolète et qui se passe sur, par exemple, la comptabilité du siècle dernier. Le revoir également sur le plan des nouveautés. Faire une coordination horizontale avec les différents espaces qui existent. Impliquer la recherche et la formation qui sont extrêmement importantes et qu'on a oubliées. On sait aujourd'hui qu'un médecin qui sort de l'université cinq ans plus tard, il ne lui reste que 20% de son acquis universitaire. Il est impératif qu'il y ait une actualisation de ses connaissances. D'autant plus que tous les jours que Dieu est fait, il y a des milliers de publications scientifiques nouvelles sur différents aspects de la médecine. Donc il est impératif qu'il y ait une actualisation des connaissances. Chose qui n'est pas encore appliquée malgré la loi sur la santé de 2018 qui prévoit et qui donne au ministère de la Santé le rôle justement de mettre en place une formation continue. Mais revoir la formation médicale puisque aujourd'hui c'est un sujet qui est en train d'être discuté au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est important également puisque on sait que pour prendre en charge le cancer, on forme des oncologues mais on ne le font pas par exemple des physiciens. C'est sûr, mais des radiothérapeutes. Voilà, des radiothérapeutes. C'est important également je crois que la refonte on ne parle pas encore de réforme mais de refonte de la formation médicale est importante. Le premier cycle vient de terminer on va s'engager sur le deuxième cycle. On est en train de voir et je pense que c'est la bonne conduite de faire un résidentat de médecine générale. Pourquoi la médecine générale ? Parce qu'en fait le médecin généraliste c'est lui qui va jouer le rôle qui va devenir le médecin référent et qui va avoir qui doit avoir une formation importante. On s'est aperçu que la formation d'une année d'internat est insuffisante pour absorber un peu tous les problèmes qu'il y a les problèmes de prévention mais également les problèmes des maladies non transmissibles comme le diabète le cancer les maladies cardiaques etc. qui sont les premières causes de mortalité aujourd'hui en Algérie. Mais quand on parle aujourd'hui on a abordé la question par exemple de la réorganisation des urgences pour sauver des vies impérativement c'est ça le rôle aujourd'hui des médecins c'est un humaniste sauver des vies la nécessité de revoir la formation médicale qui est en cours par l'enseignement supérieur mais quel est le rôle aujourd'hui aussi de la prévention est-ce qu'elle est primordiale parce qu'il y a certains facteurs aggravant de certaines maladies qu'on n'arrive pas toujours à prendre en jeu par exemple l'interdiction de fumer dans les lieux publics elle existe mais elle n'est appliquée nulle part. Il y a certains aspects qui ne relèvent pas en fait du ministère de la santé contre l'application des lois ça c'est un autre problème il faut absolument mettre en place des mécanismes au lieu de mécanismes avec des amendes je pense que C'est le même principe pour le masque par exemple de protection aujourd'hui contre le Covid Il faut absolument qu'il y ait une application stricte surtout pour des problèmes comme l'interdiction de fumer Maintenant c'est les ados très jeunes devant les vis c'est ce qu'il fume Même au niveau des sévères c'est ça ce qu'on est en train de voir parce que pourquoi parce que le jeune il a des symboles il voit dans les personnalités il voit dans les stars etc. et le fait de fumer lui donne un peu l'impression de devenir adulte etc. Donc il y a des aspects psychologiques au niveau de la au stade de la puberté qu'il faut bien sûr prendre en charge au niveau de l'établissement même chose qui n'existe pas malheureusement jusqu'à présent Donc si vous voulez Interdire la vente aussi de la cigarette aux mineurs ce qui n'est pas le cas actuellement Tout à fait Donc tous ces aspects là Donc faire une approche un peu particulière pour ces aspects là de ce qui est l'application des dispositifs qui sont faits pour justement préserver la santé Vous avez pour la poser une question très importante concernant la prévention Aujourd'hui la prévention on le sait sur le plan du discours politique elle représenterait la colonne vertébrale du système de santé Mais en réalité au niveau lorsqu'on touche un peu cette prévention elle ne représente que 3 à 4% peut-être moins du budget national de la santé c'est-à-dire rien du tout et encore cette prévention son axe principal c'est les vaccinations et on voit avec parfois la pénurie de vaccins on voit que le programme élargi de vaccination n'est pas effectué comme il faut on met un peu le doute dans l'esprit des familles parce que la vaccination n'est pas faite etc. alors qu'elle ne représente rien du tout donc il faut absolument mettre le paquet sur la prévention et prendre en charge la petite enfance aujourd'hui on s'aperçoit que l'enfant de 0 à 5 ans tout se joue à cet âge là c'est-à-dire que si vous avez des adolescents violents si vous avez par la suite des adultes qui posent problème au niveau de la société le problème s'est produit entre 0 à 5 ans au moment du développement du cerveau donc il faut absolument mettre en place un programme aujourd'hui il n'y a pas de programme au niveau du ministère de la santé de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans or toutes les études d'aujourd'hui soulignent cet aspect là mais quel est le rôle justement de la société civile sur ces aspects que vous abordez un instant le professeur sur la question de la prévention vous parlez de 100 000 associations existantes actuellement entre celles qui sont au niveau national et celles qui sont au niveau local mais on ne les voit pas suffisamment présentes sur le terrain par exemple si vous voyez le phénomène de la violence qui fait des ravages actuellement vous voyez par exemple le problème de l'obésité par rapport justement à la mauvaise consommation la malbouffe c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui vous voyez par exemple le phénomène de la cigarette qui touche même les petits adolescents et la vente libre par exemple de la cigarette par les buralistes ça aussi il y a un rôle qui doit être joué par la société civile c'est clair au niveau des établissements scolaires au niveau des hôpitaux au niveau de la route par exemple mais on ne les voit pas tout à fait c'est vrai que la société civile a déserté enfin les associations ont déserté la société en quelque sorte c'est un jeu de mot on ne les voit qu'occasionnellement c'est réel à la preuve des élections mais ce qu'il faut dire également il faut absolument que les départements ministériels aient des donc des des personnes ou plutôt des associations privilégiées avec lesquelles elles peuvent communiquer on voit que très peu de ministères ouvrent leurs portes aux associations pour discuter des problèmes il y a des associations de consommateurs très actives oui la fédération de consommateurs oui même des commerçants mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas la société est très riche dans ses composantes il faut absolument qu'il y ait un dialogue qui s'installe au niveau de tous les départements et que des idées novatrices puissent être présentées mettre en place par exemple l'observatoire de la société civile c'est important ce serait peut-être intéressant d'avoir une visibilité sur leur activité leur nombre leur existence leur activité également je pense que c'est une chose importante ne serait-ce que pour les décideurs pour savoir quel est l'apport de ces associations là ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles peuvent également produire je pense que il y a certaines associations qui peuvent apporter beaucoup de choses moi je citerai bien sûr l'association que je connais le mieux c'est la forème c'est la vôtre oui nous avons un conseil scientifique qui est composé d'une cinquantaine d'enseignants universitaires et qui ont montré qui a montré dans le passé qu'il était capable d'apporter beaucoup de choses puisque nous avons fait des études qui ont été présentées à plusieurs ministères sur des aspects bien particuliers et donc qui ont aidé à la prise de décision je pense que c'est ça notre rôle alors justement par rapport à votre rôle pendant cette période de pandémie la sensibilisation est importante surtout dans le milieu des jeunes qui sont aujourd'hui réfractaires sur le port du masque ils sont un peu réticents et ils pensent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont jeunes ils ont un système immunitaire suffisamment solide pour mais nous voyons aujourd'hui que cette pandémie est en train de démontrer tout à fait le contraire c'est que même les jeunes sont les plus touchés et les plus vulnérables avec bien sûr ce variant du Covid la sensibilisation est impérative est impérative à tous les niveaux surtout chez les jeunes qui se disent un peu entre guillemets on les voit en groupe sans porter de masque c'est vrai même au milieu professionnel ils pensent c'est un peu c'est un peu en grande partie si vous voulez même le rôle de la société civile qui doit convaincre ces jeunes là de l'impérialisation l'impériorité en quelque sorte de prendre en considération toutes les mesures de prévention qui sont édictées soit par les autorités sanitaires soit par les autorités civiles c'est important c'est important parce qu'il y va un peu de la bonne santé de la société se déplacer au niveau des plages par exemple pour sensibiliser sur la nécessité du port du masque puisque nous savons aujourd'hui que par exemple il y a une sorte de promiscuité qui se crée au niveau de ces espaces tout à fait donc il faut commencer d'abord par les espaces fermés on le voit maintenant dans les marchés hier j'ai fait un saut au niveau de la de Deuera et j'ai été un peu surpris de voir au niveau du marché on vendait des vêtements etc. il y avait une promiscuité qu'on ne peut pas définir même les commerçants ne portent pas de masque il y avait peut-être 7 ou 8 personnes par mètre carré donc pour dire que les gens il y avait ce qu'il faut il faut absolument arriver à convaincre les gens et faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités parce que se protéger mettre un masque c'est d'abord protéger les siens c'est à dire c'est éviter d'attraper un virus et de l'amener à la maison et de contaminer ses parents et ses enfants donc c'est ça il faut que les gens comprennent cela si on n'arrive pas à les persuader à cela il ne s'agit pas de contaminer les autres parce qu'ils sont généralement loin des autres mais la peur et le risque c'est justement de toucher les siens et donc il faut absolument que les gens comprennent cela on l'a constaté dans certains cercles dans certains espaces c'est vrai qu'il y a une prise de conscience et les gens commencent à suivre un peu les directives surtout avec l'explosion aujourd'hui de notre cas nous avons dépassé le millier et on ne sait pas où on va parce qu'il est fort possible que dans les prochains jours les chiffres vont encore augmenter oui mais avec cette troisième vague aujourd'hui ce qu'on constate à travers le monde c'est que même la Chine a réussi à maîtriser cette pandémie même si le foyer de contamination a débuté au niveau de sa ville Yuan grâce à la discipline citoyenne c'est le seul rempart aujourd'hui pour lutter contre cette pandémie en plus de la vaccination il n'y a pas que la Chine vous prenez pratiquement les pays d'Asie la Corée du Sud Taïwan Singapour la Malaisie sont arrivés à endiguer l'épidémie grâce justement à des mesures drastiques bon c'est vrai qu'il y a un niveau de conscience qui est important mais le niveau de conscience des citoyens ne suffit pas il faut absolument qu'il y ait des mesures s'il le faut coercitives en période de pandémie on ne peut pas faire autrement qu'est-ce que vous entendez par mesure coercitive c'est-à-dire imposer des amendes même dans les lieux publics aérés surtout partout où il y a le public parce qu'il y a une responsabilité commune chacun est responsable des autres et responsable de soi donc s'il enfreint des règles c'est comme l'histoire du permis de conduire si vous avez quelqu'un qui fait du slalom sur la route il court lui-même un risque mais il fait courir aux autres automobilistes des risques donc il y a une responsabilité partagée alors cette troisième vague est-ce qu'elle a démontré aujourd'hui la vulnérabilité également de notre système de santé comment réformer en tenant compte bien sûr de ces nouveaux acteurs c'est-à-dire de ces nouveaux phénomènes auxquels nous allons faire face à l'avenir la vaccination aujourd'hui c'est un acte primordial il va falloir l'élargir aller vers des vaccinandrons par exemple c'est clair c'est clair il y a un vaccinandron qui vient d'être installé au niveau du 5 juillet d'abord cette épidémie a montré qu'on n'a pas su capitaliser toute l'expérience acquise depuis le début de l'épidémie la première vague et la deuxième vague voilà malheureusement on le voit on a l'impression qu'on est en train de refaire toujours les mêmes expériences et ça c'est malheureux parce que normalement on aurait pu capitaliser ne serait-ce comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'orientation des malades etc. le problème le problème de la vaccination est devenu aujourd'hui prioritaire et indispensable moi je pense que ce qu'il faut faire c'est donner intégrer le secteur privé et donner aux pharmacies la possibilité de vacciner pourquoi parce que d'abord nous devons vacciner les couches prioritaires de la population les personnes âgées et les malades chroniques or ces personnes-là ont des cartes chifras et sont suivies au niveau des pharmacies pratiquement toutes les pharmacies de quartier ont les listes des gens qui habitent dans le quartier et connaissent les personnes donc il faut absolument qu'elles soient intégrées au système de vaccination qui va faciliter et probablement fluidifier les personnes et surtout être très efficace dans la vaccination ce qui est important alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les bureaux communaux d'hygiène sont le socle de la préservation de la santé publique et tous les BCA c'est-à-dire les bureaux communaux d'IGEL que compte le pays sont dotés de médecins de vétérinaires de biologistes et de techniciens de la santé or ces cadres municipaux ne bénéficient jamais de formation ils ne sont pas équipés de matériel ils ne sont pas dotés de l'effet polisanitaire pour pouvoir sévir ce sont les PAPC qui décident de leur procès-vergaux le dernier mot revient au maire même dans les problématiques d'ordre sanitaire c'est normal ? c'est pas normal bien sûr moi je l'ai dit tout à l'heure c'est une bonne question c'est une excellente question en fait ce qui se passe c'est que la santé agit comme en espace cloisonné or je l'ai dit tout à l'heure il faut absolument qu'elle agisse en espace horizontal c'est à dire qu'elle implique avec elle toutes les structures qui peuvent apporter quelque chose parmi justement le bureau d'hygiène des mairies des APC pourquoi ? parce qu'il se trouve au niveau de toutes les APC du pays disposent de ce bureau d'hygiène et donc peut-être un relais très intéressant au niveau de certaines agglomérations mais avec cette pandémie est-ce qu'il va falloir aussi réorganiser certaines activités au niveau local par exemple envisager la police sanitaire pour pouvoir sévir et intervenir que pour par exemple l'obligation du port du masque dans les lieux publics comme on parle aujourd'hui par exemple de la police de l'eau pour éviter bien sûr tout gaspillage ou toute infraction liée à l'eau c'est clair la police sanitaire c'est primordial aujourd'hui elle devient indispensable elle devient indispensable mais comme il y a beaucoup de missions au niveau des APC il faudrait peut-être revenir aux gardes champêtres c'est-à-dire à des agents au niveau des APC au niveau des mairies qui jouent ce rôle-là et ils ont plusieurs par exemple nous allons sur l'EIT-Qibir sur l'EIT-Badha cette s'égare champêtre vérifie si les gens respectent les mesures concernant le sacrifice s'il y a un rejet par exemple des pots de moutons devant les portes etc. donc il y a le problème des risques de diffusion des liquides datiques etc. donc il y a des dispositions qui peuvent être assumées par la mairie mais il lui faut bien sûr un bras pour le faire mais pour l'aide de notre haas qu'il faudrait mettre en place des dispositions particulières pour éviter bien sûr une plus large contamination du Covid-19 comment ça a été fait par exemple l'année dernière prendre la mesure d'interdire par exemple les visites familiales ou les attroupements familiaux ou les regroupements familiaux oui ça c'est important je pense que on a beaucoup parlé de ça ces derniers jours il faut qu'il y ait une prise de conscience l'année dernière on a interdit la circulation automobile le premier jour je crois le deuxième et cette fois-ci bien sûr le week-end sera prolongé ça va commencer le mardi jusqu'à dimanche donc le fait peut-être de faire des mesures comme ça ça permet de réduire mais en fait le plus important c'est de dire que préservez-vous vous pouvez préserver vos siens c'est-à-dire vos parents plutôt qu'aller les voir avec vos enfants et vous risquez à ce moment-là de vous contaminer de les contaminer d'autant que j'ai appris hier par le directeur de l'hôpital Mustapha qu'une jeune fille de 29 ans avait organisé il y a une semaine de cela pratiquement son mariage et malheureusement elle est décédée hier c'est la mariée 29 ans malheureusement c'est parfois fatal donc éviter par exemple ce type de regroupement qui pourrait bien sûr vous coûter la vie alors autre aspect que je voudrais bien sûr aborder avec vous sur la sensibilisation les acteurs aujourd'hui privilégiés c'est la société civile en parallèle des médias mais la société civile comment pourrait-elle activer ailleurs on les voit par exemple se déployer au niveau des plages se déployer au niveau des forêts se déployer au niveau par exemple des autoroutes des routes sensibilisées on y va au niveau des hôpitaux porter aide assistante par exemple aux familles ici on ne les voit pas comment ils devraient agir comment ils devraient faire pourquoi ils sont par exemple inconnus de la population alors qu'ailleurs ils sont carrément la deuxième force politique c'est actuellement au niveau du parlement c'est devenu la deuxième force politique mais comment devenir une force effective et réelle la société civile n'a pas une vocation politique mais elle a une vocation sociale c'est à dire elle doit s'occuper des espaces au niveau de la société mais on peut représenter le peuple au niveau du parlement parce qu'on a une vocation sociale aujourd'hui le problème qui se pose c'est qu'il n'y a pas suffisamment de formation pour les cadres des associations la plupart ne savent pas ils ont des idées ils veulent faire bien mais ne connaissent pas les démarches ne connaissent pas la faisabilité des choses je pense que si on arrivait à disons à organiser cela à orienter selon les objectifs même sur les réseaux sociaux on peut s'organiser également lancer des messages on le fait organiser la population on le fait mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faut absolument passer à l'aspect pratique ça c'est l'aspect théorique si vous voulez les réseaux sociaux mais il faut un aspect opérationnel sur le terrain il faut montrer aux gens comment agir et ça c'est très facile à faire il suffit uniquement qu'il y ait de bonnes dispositions de part et d'autre nous avons parlé par exemple du label de qualité pour les associations il est quand même inadmissible qu'un décret soit sorti pour cela et que ce décret a pratiquement 15 ans ou plus aujourd'hui et qu'il y ait uniquement deux associations qui bénéficient de ce label de qualité ce n'est pas normal alors c'est des aspects qu'il va falloir voir professeur Moustapha Khayate merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et puis pour l'aide préservez-vous préservez la santé de vos proches évitez le regroupement familiaux pour bien sûr permettre à vos aînés de continuer à vivre et vivre en bonne santé et pour la route faites attention prenez le train c'est plus aujourd'hui sécurisé merci beaucoup au revoir merci